Yo les dialistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, au moment où je tourne cette vidéo, il est dimanche, il fait plutôt beau J'ai fait tout le truc que j'avais à faire aujourd'hui et ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo là C'est une vidéo un peu particulière, je ne savais pas trop comment l'amener C'est une vidéo où je vais simplement vous présenter 5 créateurs de contenu, Yu-Gi-Oh Que j'apprécie, que je consomme, je pense qu'on peut dire ça, que je consomme leur contenu Et que je trouve à chaque fois ne sont pas assez connus, ne sont pas assez représentés, du moins sur le Youtube français Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement Mais là en l'occurrence c'est plutôt aller vous abonner aux 5 gènes dont je vais vous parler Et c'est parti pour le premier Youtuber Soe TCG, j'espère que je prononce bien son pseudo C'est un créateur de contenu qui fait des vidéos depuis pas si longtemps que ça Vous avez sûrement peut-être déjà vu cette personne là avec Zulu puisqu'ils habitent pas trop loin, si j'ai bien compris C'est quelqu'un qui a un gros passif dans Yu-Gi-Oh Mais sur un Yu-Gi-Oh qui est assez ancien Et du coup il a genre 10 ans de méta à rattraper Et il fait du contenu, moi c'est mes pouces doux parce que je n'ai pas le temps de le faire clairement J'aimerais, je ne sais même pas si j'en serais capable en fait Il fait du contenu quasiment tous les jours, voilà, tous les jours Et en fait le truc cool, ce que j'aime beaucoup avec son contenu Déjà parce que le gars est super sympathique, il explique bien Et surtout en fait il fait du contenu en mode il va découvrir avec vous un archétype par exemple Qui va vous expliquer comment fonctionne l'archétype Et le truc cool avec ça, c'est que vu qu'il ne le connait pas comme vous potentiellement Et bien vous l'apprenez vraiment en mode on est en train de des build ensemble Et c'est vraiment cette partie là que j'aime bien J'avoue que, alors moi j'ai peu de temps pour regarder les vidéos des autres Mais ça m'arrive du coup d'écouter un petit peu son contenu en mode podcast Genre je ne regarde pas ce qu'il fait mais j'écoute Et ça reste très cool Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne Deuxième chaîne, Yamiro Yamiro vous le connaissez déjà peut-être Parce qu'il a un petit peu plus d'abonnés que les autres qui sont dans cette liste là Yamiro il fait du contenu un peu classique si je puis dire Qui va ressembler un peu au mien en fait finalement Et un peu à ceux de tous les youtubeurs, tout le monde a une petite particularité Lui il fait des ouvertures, il fait des vidéos sur certains jeux vidéo etc Et surtout un contenu que j'adore chez lui C'est un concept que j'ai déjà fait sur ma chaîne C'est simplement reprendre des decks de l'anime Sauf que lui il l'a fait avec quasiment tous les personnages du jeu C'est pas genre je vous montre un vidéo du link book en mode Oh peut-être qu'il joue ça 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 Non non non, il a les decks, les cartes, il a tout mon pote Et du coup il a une connexion, vous voyez on voit une partie de mes decks juste ici Sa connexion de decks elle est beaucoup plus grande que la mienne Et c'est que des decks de l'anime Donc voilà, si vous êtes un peu nostalgique N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Yamiro Yami Red, alors oui le pseudo Yami tirer quelque chose Il est quand même pas mal sollicité sur Youtube Parce que Yami Yugi tu connais Yami Red, vous le connaissez certainement si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment Pour la simple et bonne raison Qu'il a déjà fait des vidéos avec moi Notamment sur les vidéos sur la censure Yami Red il fait des vidéos principalement sur l'explication des archétypes Et souvent il fait des petites histoires autour des archétypes Comment, par exemple je me rappelle de Dark Ruler Je sais pas comment il s'appelle exactement le personnage Mais il y a toute une histoire autour de ça Avec les différentes, chronologiquement les différentes cartes qui sont sorties L'histoire qui va avec etc Et moi c'est du contenu que je constomme encore une fois beaucoup en podcast Mais tu comprends très facilement en fait Si tu peux jeter un petit coup d'oeil Et bah que c'est, enfin voilà ça t'apporte vraiment quelque chose Et c'est du contenu qui est quasiment fait de nulle part en fait ailleurs sur Youtube Et du coup on a la chance de l'avoir en français Avec Yamiro qui est, Yami Red pardon Yamiro, Yami Red c'est trop loup les gars J'aurais pas dû vous le mettre à la suite dans la liste Qui est sympa Voilà n'hésitez pas à aller checker son contenu J'ai perdu le sens de ma phrase mais c'est pas grave Quand une fois on est dimanche Voilà je fais cette vidéo pour le fun, pour le chill J'espère que ça vous plaira Et voilà, allez kiffer Yamiro si jamais vous êtes chaud Voilà encore une fois tous les liens C'est vrai que je vous l'ai pas dit dans le début de cette vidéo Tous les liens sont dans la description Greg French TCG Alors Greg il est là depuis beaucoup plus longtemps que moi par exemple Il a eu une chaîne Youtube qui était assez visible avec quelque chose comme 4000 ou 5000 abonnés Et qui a malheureusement été banni Alors je sais pas la raison exacte Mais je crois que c'est quelque chose de pas forcément normal Genre il y a jamais eu trop de réponses de Youtube J'en sais rien Franchement je m'avance J'en sais rien du tout Greg il fait du contenu encore une fois assez classique Il va faire des ouvertures Des ouvertures en première Comme on peut le faire avec les ouvertures de produits Et il va également faire du contenu que j'aime beaucoup C'est le contenu sur le Rush Duel Le Rush Duel c'est bien simplement des Un format qui est disponible en OCG Mais qui est pas encore disponible en TCG Qui est tiré du dernier animé Si je me trompe pas Je vous avoue que je les ai pas regardés Et du coup ça fait que c'est du contenu qui est plus ou moins exclusif en France Et après il fait des podcasts Donc c'est vraiment dédié au podcast C'est souvent ce qui est filmé en fait De ce qui se passe sur Twitch Mais du coup c'est super intéressant Parce que ça te permet de te tenir à jour Extrêmement facilement Et puis voilà Greg c'est un poteau Donc forcément il fallait que je vous en parle On termine avec le dernier Je vous avoue que pour les autres Je regarde leur contenu de temps en temps Quand j'ai le temps et quand j'y pense Pour le coup Pegasus JR Quand il sort une vidéo Et que c'est une vidéo d'histoire de personnages C'est 100% Je la regarde instantanément C'est du contenu qui est extrêmement compliqué à faire Parce que c'est extrêmement complet Genre il y a des personnages Je connais leur histoire J'ai pas vu l'anime C'est juste incroyable C'est monté C'est narré C'est chronologique C'est franchement j'adore ce contenu là Ces vidéos là font partie de ces vidéos les plus vues Avec des vidéos qui ont plus de vues Que certaines vidéos sur ma chaîne à moi C'est du contenu que j'apprécie beaucoup Et je pense que la plupart d'entre vous Pourrez apprécier ça Parce que même si vous êtes 100% fan de Yugi Il y a peut-être une anecdote Ou un passage de l'histoire Que vous n'avez pas forcément compris Il y a de fortes chances Qu'en regardant l'histoire d'un personnage précisément Il y a des choses que vous compreniez Grâce à ça Et donc forcément Voilà Pegasus JR Il faut aller checker Ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de vidéo Je crois quelque chose comme deux mois Au moment où je vous tourne cette vidéo là Peut-être que Si vous êtes nombreux A aller voir son contenu A aller mettre des petits commentaires Peut-être que ça le motivera A faire d'autres histoires de personnages J'en sais rien Peut-être que c'est une pire allo Et qu'il ne fera jamais plus de vidéos Mais en tout cas N'hésitez pas à aller checker son contenu J'apprécie énormément celui-ci Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Peut-être que certains trouveront ça Un peu nul comme concept Parce qu'au final C'est quelque chose de purement personnel Et peut-être que certains trouveront ça De la publicité gratuite Ou j'en sais rien Après je fais un peu ce que je veux Je suis sur ma chaîne YouTube officiellement Et c'est du contenu pour le coup Que j'apprécie vraiment Donc ça mérite pour moi Tout simplement que vous alliez Voilà Que je leur donne un petit peu de force Et que vous alliez voir ce contenu là Peut-être que ça sera Les futurs plus gros youtubeurs français J'en sais rien En tout cas J'espère Je trouve qu'ils méritent Ils font tous du contenu super intéressant Et chacun un petit peu avec leur domaine Donc n'hésitez pas à aller checker Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Le petit pouce L'abonnement Le commentaire Dites-moi si je vous avais fait découvrir une chaîne Ou pas Franchement je serais très content Si je vous en avais fait découvrir une Ça me ferait extrêmement plaisir En tout cas Prenez soin de vous Faites un nombre duel Et collection de cartes Surtout bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz